Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission Parabole, aujourd'hui dans le cadre de la chapelle du Markstein. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la mémoire, les pavés de la mémoire tout d'abord. C'est un artiste allemand qui a eu cette initiative pour ne pas oublier les personnes disparues dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Sur ces pavés couleur cuivre sont inscrits les noms des personnes disparues. Ces pavés sont ensuite installés au sol devant la maison des disparus. Nous avons suivi la première installation de ces pavés de la mémoire en Alsace, à Murstholz. C'est un reportage signé Antoine Thomas. Joseph est né en 1890 à Stotzeim. Il est fils de David Weil, marchand de bestiaux, et de Babette Mannberger, domicilé à Stotzeim. Si toutes ces personnes sont regroupées aujourd'hui dans cette rue, c'est pour se recueillir autour de cette nouvelle installation commémorative en la mémoire de la famille Weil, ici sur les photos. Ils ont fait partie de ces nombreuses personnes déportées dans les camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Au total, 27 pavés, que l'on appelle Stolperstein, sont installés dans ce village. Ce sont même les premières d'Alsace. 27 pavés, c'est 27 noms de personnes, de familles et de religions différentes, déportées et mortes. Ceux-ci sont placés devant les maisons où ces personnes ont vécu. Un Stolperstein, c'est simplement un pavé de mémoire qui nous permet de remettre dans l'espace urbain les gens qui ont été arrachés par la barbarie et par le nazisme. On marche, on marche dans la rue, on déambule, on ne pense à rien de particulier. Là, apparaît ce pavé qui brille. Et c'est ça l'achoppement, en fait. Le terme de Stolperstein, achopé, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'autre regard qui achoppe. Et on se baisse, on regarde et on s'incline, finalement. Et c'est rendre hommage à la victime. Christophe Börl a pris ce devoir de rendre hommage à ses victimes très au sérieux. Aujourd'hui, il est historien, mais aussi l'initiateur de l'insertion des Stolperstein en France. Cet intérêt pour les Stolperstein a commencé en 2013, quand il a rencontré l'artiste qui en a eu l'idée, Gunther Demning. Dans les débuts primitifs de cette quête de vouloir sortir ses noms du silence, l'artiste allemand avait créé une sorte de vélo. Avec, sur ses roues, les noms des personnes déportées. Aujourd'hui, c'est devenu un pavé de béton avec une couche de laiton gravée. Un homme a forgotten quand son nom est forgotten. Et la plupart de ces victimes n'ont pas un pavé, n'ont pas un pavé de béton. Et maintenant, le nom est retourné, en front de la maison. Et pour les relatives, c'est très important. Parce que maintenant, ils ont un endroit où ils peuvent se souvenir. Lucien Lippmann trouve sa dernière demeure dans le village qu'il a vu naître. La reconnaissance de la nation. La marraine de Stolperstein et sa soeur, Simone Klein, ici présente. Je me présente dans toute ma hauteur. Il me reste 1,50 m de hauteur. Je travaille sur quelque chose de terrible. Je travaille sur des destins qui sont... Je ne travaille que sur les morts. Et au bout d'un moment, ça fait tellement du bien de se raccrocher aux vivants. Et donc, cette aventure, c'est une aventure humaine. C'est l'aventure de gens qu'on rencontre, des familles, des gens qui s'impliquent dans le projet. Et je crois que c'est ça, le vrai projet de Stolperstein, c'est de rassembler nouveau autour d'une valeur commune et de s'opposer à l'antisémitisme, clairement. Mais avant de pouvoir commencer à installer ces pavés, il faut tout d'abord faire des recherches. Et bonne nouvelle, ce n'est pas un travail dédié qu'aux chercheurs. Un mémorial qui est un élément pédagogique très fort. Et également un élément qu'on appelle une sculpture sociale. Puisque finalement, c'est non seulement les élèves qui sont concernés, sur un plan pédagogique, c'est très important, mais également toute la société. Donc, c'est un enseignement qui se fait, on va dire, du plus jeune au plus âgé. Ce qui permet de toucher au plus proche, je dirais, un territoire, bien entendu. Et de ne pas rester sur une démarche, des fois, localisée trop, certes symboliquement, mais un endroit très précis. Et là, c'est une forme d'essai-mâche complet. Lorsqu'on a un monument, un mémorial sur les victimes de la Shoah ou un mémorial sur les victimes du nazisme, ce mémorial existe. Et à partir de ce mémorial, les élèves vont travailler. Dans le cadre, donc, de l'Astolperstein, on peut dire qu'il y a déjà un travail en amont qui peut être fait par des classes ou par des voisins ou par des enseignants qui vont chercher dans leur rue qui sont les personnes qui ont été victimes du nazisme. Une fois qu'ils ont le nom et le prénom, ils vont aux archives. Et là, ils vont chercher, ou même sur Internet, toute une série de documents sur cette personne qui se trouve aux archives. C'est un puzzle. Finalement, c'est un travail qui est passionnant. C'est un travail de détective qui permet pour les élèves en particulier de se rendre compte que l'histoire, c'est une question humaine. Après les recherches et la pause, le travail n'est pas encore fini. Ces Stolperstein, après, je trouve qu'il faut les faire vivre parce qu'il y a un avant, un pendant, la pause et un après. Et je trouve que pour qu'elles soient extrêmement importantes, pour qu'elles soient extrêmement utiles, il faut aussi qu'après, les voisins, les gens qui habitent dans le quartier, les gens qui habitent dans la rue, utilisent ces Stolperstein pour des fins éducatives, commémoratives ou autres. Strasbourg aussi a le droit à ces pauses de Stolperstein. 17 ont déjà été posées, comme ici, rue de Barre. Ainsi, la ville rejoint l'initiative et fait donc partie dorénavant du plus grand mémoriel du monde. Respecter la mémoire des disparus, c'est aussi ce que se propose de faire l'association Veilleurs de mémoire, en partenariat avec le conseil départemental du Haut-Rhin, pour faire face aux profanations des cimetières juifs en Alsace. Le but est d'entretenir ces cimetières, mais aussi de faire acte de veille contre tous les actes de vandadisme. Nous avons suivi deux bénévoles de cette association, François et Joseph, veilleurs dans le village de Durmenac. Un sujet réalisé par Cécile Hans-Scolaire et Jean-Pierre Bertrand. François et Joseph viennent ici presque toutes les semaines, et cela depuis de nombreuses années. Et quand ils sont là, n'entrent pas qui veut. François est un voisin attentif au respect de ce lieu depuis qu'il a emménagé ici il y a 40 ans. Quand je vois des fois des gens qui rentrent, ça arrive qu'il y a des gens qui rentrent avec les vélos, avec les chiens, avec des trucs, alors je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont faire en vélo là-dedans ? C'est un cimetière, ce n'est pas un truc. Ce n'est pas le champ de Mars là. Tout s'écroule. Pour Joseph, venir dans ce cimetière juif est un devoir. Cela ravive aussi beaucoup de souvenirs. C'est une émotion certaine chaque fois que je viens là. Au début de la deuxième guerre mondiale, beaucoup de familles juives ont déserté leur maison de Durmenach pour fuir le régime nazi. Le maire a invité les familles pauvres à s'y installer. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph. Mais à la fin de la guerre, lorsque les propriétaires sont revenus, ils leur ont proposé de rester. C'est toute l'histoire de l'enfance de Joseph. C'est un peu ces grands-parents de cœur qui sont enterrés ici. Je revis un peu ma jeunesse. Et puis, oui, papa, maman, tout le monde, on était heureux, quoi, ensemble, avec toute cette communauté juive. L'amour du prochain existait aussi dans leur vie, vous savez. C'est des anecdotes pour en parler, des journées entières, quoi. Depuis octobre, les deux compères sont devenus officiellement veilleurs de mémoire. C'est une initiative du Conseil départemental en partenariat avec le consistoire israélite du Haut-Rhin. Mais c'est déjà immense que de faire veiller au respect aussi de ces lieux qui sont des lieux de mémoire et que malheureusement, on a vu ces derniers temps, qu'il y ait des tags, voire même des tombes décelées. Alors, j'espère qu'on n'en arrivera plus, qu'on n'en arrivera plus, ni en Alsace, ni ailleurs, à de tels actes de vandalisme. Mais je pense que rien que le fait de savoir qu'il y a des personnes qui veillent peut aussi faire que des bandes ou des personnes mal intentionnées, peut-être changeront de cible et ne viendront plus dans les cintières. À Durmenach, le respect de la communauté juive est assuré par la maison du patrimoine. C'est tout autour de cette maisonnette que la communauté juive vivait, tout comme la famille de Joseph. Enfant, ils s'occupaient des tâches dont les juifs ne peuvent s'acquitter le samedi. On appelle cela un Shabbat Goy. On était disponibles et eux aussi. À un moment donné, papa était malade, les familles juives se sont occupées de nous, on ne manquait de rien. On avait à manger parce qu'à l'époque, malade, on n'avait pas de ressources, bien sûr. Mais là, il n'y avait pas de souci, franchement. On ne peut pas oublier ça. Pour que cette harmonie perdure, une vingtaine de bénévoles veillent actuellement sur six cimetières juifs dans le Haut-Rhin. Parce qu'elle s'était déclarée amie des juifs, Adelaide Oldwald, originaire de Gebwiler, a été déportée à Auschwitz puis à Ravensbrück. Elle a été déclarée juste parmi les nations en 1965 et est décédée en 1988. Il y a quelques mois, une exposition lui a été consacrée dans plusieurs collèges alsaciens. C'était l'occasion de découvrir cette grande figure, mais aussi pour ces jeunes collégiens de découvrir les heures sombres de notre histoire. Un reportage signé Cécile Hans-Coehler et Jean-Pierre Bertrand. Elle a eu une vie à la fois simple, mais aussi où à un certain moment, il y a eu un truc. Il y a un truc qui s'est passé et elle est rentrée, comme le dit Madame Drexler, en résistance. Adelaide Oval est la première femme alsacienne juste parmi les nations. Cette fille de pasteur est devenue médecin et a grandi à Gebwiler. Elle a été déportée en 1943 parce qu'elle s'était déclarée amie des juifs. C'est une femme qui avait vraiment un grand courage, une grande détermination, animée par une foi, qui a fait qu'elle a survécu pendant toutes ces années dans les camps de Auschwitz, Pürkanao et de Ravenbruck. Moi, ça me paraissait important de faire venir cette exposition pour pouvoir libérer la parole et faire mémoire de ces personnes qui ont été déclarées justes et qui, malgré tout, ont permis de sauver des vies humaines. Ce matin, 20 élèves de 3e découvrent l'exposition consacrée à cette femme remarquable. On a trouvé qu'il était important pour vous, vraiment pour vous les collégiens, de savoir qui c'est. L'exposition a été mise en place sous l'impulsion du professeur Georges Hauptmann, qui est un professeur de médecine à la retraite et qui s'est pris de passion pour cette personne, cette personnalité, en lien avec l'église réformée d'Alsace et de Lorraine. Alors, dans quelle ville ? Alors, il y en a plusieurs qui ont eu du mal à trouver cette réponse. Dans quelle ville Adélaïde passe-t-elle son enfance et fit-elle sa scolarité ? La professeure documentaliste a voulu que cette exposition soit présentée aux élèves car elle a constaté l'ignorance de certains quant aux crimes perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la Shoah auparavant ? Non. Je suis plutôt inquiète, on va dire, parce qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qui se véhicule et tout ce qu'on ne sait pas, finalement, on n'a pas la main sur tout ce qui est amené, mis dans la tête de ces jeunes. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que nous, adultes, nous avons vraiment un rôle très important de continuer à transmettre cette histoire. Bruno Abram dirige depuis trois ans ce lycée technique et professionnel catholique et ses 350 élèves. Ce qui est important pour moi, c'est d'essayer d'endiguer l'antisémitisme qu'on retrouve, y compris dans le monde rural, parce que ça monte de plus en plus. Et je pense que c'est important de rappeler les choses élémentaires, les personnes qui ont œuvré contre cet antisémitisme. Alors, il y a quelque temps, mais aussi encore maintenant, on en a besoin. Corinne Béranger espère qu'Adélaïd Oval pourra devenir un modèle pour ces jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont quand même porteurs de cette espérance qui, même si ce n'est pas quelque chose qui est médiatisé énormément, parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on va mettre en avant, mais moi, je suis convaincue que quand on leur propose ce genre d'exposition, quand on leur propose ce genre de témoignages, ils sont touchés parce qu'ils sont sensibles et je suis convaincue que, malgré tout, on a une belle jeunesse. Dans le Haut-Rhin, il y a 40 collèges. 25 vont accueillir cette exposition cette année. Ainsi se termine notre émission consacrée à la mémoire. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada